Monsieur Moustapha Diahaté, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être notre invité pour cette matinale. Vous êtes le président du mouvement Mancao Tahaou Sounouapère. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi, madame. Alors, monsieur Diahaté, vous vous intéressez beaucoup à cette pandémie de coronavirus qui secoue le Sénégal depuis cinq mois comme tous citoyens. Maintenant, comment analysez-vous la situation épidémiologique au lendemain de la Tabaski, les craintes que pratiquement beaucoup de spécialistes avaient sur une probable explosion des cas après le nombre de déplacements semblent quand même se confirmer. Vous avez la même impression ? Evidemment, les chiffres sont suffisamment éloquents pour montrer que les inquiétudes que les gens avaient avant la paix de la Tabaski sont vérifiées. En 72 heures, on a presque forlé les 300 cas communautaires. C'est ce qui est déjà très préoccupant. En réalité, la Tabaski a propagé la maladie sur l'ensemble du territoire national et dans tous les coûts sociaux du pays. Donc, c'est dramatique. Et malheureusement, si on continue de se relancer, le pur est possible au Sénégal. C'est-à-dire qu'on peut arriver à avoir des centaines de milliers d'infectés et des milliers de cas graves. Et évidemment, ça va avoir pour conséquence une mortalité très forte. Ce qui n'est pas souhaitable. Alors, à qui imputent les responsabilités ? Dans ce cas, l'État qui n'a pas pris des mesures fortes ou les populations qui n'ont pas respecté les gestes barrières ? Je pense que principalement, moi, c'est à l'État que j'impute toute la responsabilité. Parce que la sécurité sanitaire des populations du Sénégal est une affaire de pouvoir public, est une affaire de l'État. C'est l'État qui devait, de mon point de vue, avant même l'arrivée de la maladie au Sénégal, prendre toutes les dispositions pour endiguer la Covid au Sénégal. Ensuite, maintenant, une fois que le pays a connu des cas d'infection, il fallait, de mon point de vue, prendre des mesures fortes pour atténuer la progression, la transmission de la maladie. Ce qui n'a pas été suffisamment bien fait. Donc, bon, évidemment, il y a une part, peut-être, qu'on peut imputer aux populations. Parce que je crois que, bon, le port du masque, le lavage des biens à l'eau et au savon et l'utilisation des gels hydroalcooliques ne me sont pas posés de problème. Toutefois, évidemment, pour moi, l'État avait demandé 1 000 milliards aux Sénégalais pour lutter contre la Covid. Je crois qu'avant d'agiter du jus ou de l'huile ou des pâtes alimentaires, il fallait d'abord équiper les Sénégalais de masques de qualité et à partir de ce moment, rendre le port du masque obligatoire dans l'espace public. Et je crois que si on l'avait fait ça il y a trois mois, probablement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, nous, nous dirigeons vers deux grands événements religieux après la Tabaski, le Magal de Touba et le Gamou. Beaucoup s'inquiètent aussi si ces événements se tiennent. Une polémique même est née sur leur tenue ou annulation. Que pensez-vous de tout cela ? Écoutez, vous savez que moi, il y a deux chantiers sur lesquels moi j'attends particulièrement les autorités religieuses. Et c'est pourquoi moi j'ai envie toujours le président public à se rendre auprès d'elle, auprès de Sering Muntaha, de Sering Babakarshi, de Ndiassane, de Yoff, de l'Église et de la famille omarienne et de demander de s'impliquer de manière beaucoup plus active dans le port du masque. Parce que pour le moment, le seul moyen dont nous disposons pour apprenner la propagation du coronavirus, pour briser la chaîne de transmission, c'est le port du masque. Or, manifestement, je crois que les Sénégalais n'écoutent plus l'État et s'ils l'étaient écoutés, on n'allait pas recourir à la force publique pour imposer le port du masque. Mais je crois que si les marabouts s'impliquent, donnent des instructions à leurs talibés, je crois qu'on pourra connaître une bonne amélioration pour le port du masque sur l'ensemble du territoire national. L'autre chose, évidemment, c'est les événements religieux qui vont venir. On a laissé passer la tabasque avec les conséquences que nous sommes en train de vivre. Je crois qu'il est temps que le gouvernement aussi prenne langue avec ces touristes de religieuse pour voir comment faire pour que ce qui nous est arrivé avec la tabasque, que cela puisse être évité à l'occasion des magals et gamous qui vont bientôt venir au Sénégal. Alors, devrait-il être tenu ces événements ou non, selon vous ? En tout cas, si on se réfère de ce qui vient de se passer avec la tabasque, je crois que ce n'est pas de l'intérêt du Sénégal d'organiser des magals et des gamous dans le même format. Je crois que ce qu'on fait ce qu'a fait l'Arabie saoudite me semble être une bonne leçon. Avec le Hage. Avec le Hage. Vous savez que le Hage, c'est une obligation pour les musulmans qui sont le père. C'est un plié même de l'islam. C'est un plié parmi les cinq plis de l'islam. Et cette année-ci, quand l'Arabie saoudite a dit que les gens ne viendront pas, il n'y a pas eu de manifestation dans aucun pays au monde pour exiger l'organisation du pèlerinage. Je crois que c'est de même attitude que l'Arabie saoudite a. Tous les pays du musulman doivent l'avoir. Les rassemblements culturels islamiques de mon point de vue doivent être réduits au minimum à leur plus petite expression parce que c'est le contexte qui le veut. C'est un contexte où nous sommes confrontés à une maladie extrêmement contagieuse. Or, s'il y a des rassemblements, il n'y a pas possibilité de créer des conditions de distanciation physique. Et par conséquent, nous allons créer des conditions d'une propagation de l'Arabie. Je crois que vraiment, que ce soit le Sénégal ou ailleurs, l'Aouma islamique doit, de mon point de vue, revoir notre comportement cultuel par rapport en tout cas à des rassemblements, à des festivités qui concernent l'islam. Alors, reparlons des guides religieux. Vous pensez qu'au moment où nous en sommes avec cette pandémie, il serait bien que cela s'implique davantage ? Quel pourrait être leur apport justement dans cette lutte ? Oui, mais il suffit seulement qu'il donne des directives. C'est le cas où le Khalif Général des Mouris s'adresse aux Mouris, il n'a pas besoin de les rencontrer physiquement. Il suffit tout seulement qu'il leur dit désormais, je vous demande de porter le masque quand vous êtes hors de chez vous. Et à part, je crois que tous les Mouris porteront leur masque. La même chose à Tchouawen, si c'est une babakati d'Otian, de porter le masque, ils le feront. Chez les Laiens, regardez l'église, vous savez qu'à l'église, il n'y a pas pratiquement de problème de porter le masque et d'organisation des messes. Depuis le début, il y a vraiment une discipline de faire. Je crois que ce qui est fait par l'église, les musulmans doivent pouvoir le faire parce qu'il s'agit de protéger la vie des Sénégalais. Aussi longtemps, si il n'y a plus de Sénégalais, si tout le monde meurt, mais il n'y aura plus de Mosquée, il n'y aura plus de Tchouawen, il n'y aura plus de Tchouawen. Donc je crois que vraiment, le défi aujourd'hui, c'est de sauver les Sénégalais. Et je crois que les marabouts, si tu s'adresses à leurs talibés, pour moi, je suis persuadé que l'essentiel porteront des masques. Maintenant, il faudrait, dans ce contexte, que l'État aide à pouvoir permettre à leurs talibés d'avoir des masques parce que les masques, ça coûte cher. Au minimum, c'est 200 à 300 francs par jour. Tout le monde n'a pas ces états-là. Et d'autant plus que l'État du Sénégal avait demandé 1 000 milliards pour lutter contre le coronavirus. Parmi ces 8 milliards, il doit y avoir une partie qui doit être utilisée pour permettre aux Sénégalais de s'équiper en masse. Je crois que si l'État donne des masques gratuitement à la population et que les marabouts donnent des instructions, maintenant, à part de ce moment, les forces de la dépense et de sécurité et de la police et de la gendarmerie pourront intervenir pour surveiller le port du masque. Et je crois qu'à ce niveau, on aura des résultats. Et en deux mois, si tout le monde porte des masques, la maladie va disparaître. Et sur ces 1 000 milliards dont vous parlez, beaucoup se posent des questions aussi. La gestion, comment ça a été dépensé, entre autres, la députée Aïda Mboc avait posé la même question, demandant même que deux ministres répondent à l'hémicycle. Avez-vous le sentiment qu'il y a transparence dans cette gestion-là ? Écoutez, il n'y en a pas. Il ne peut pas y en avoir. Vous savez que le président avait promis de mettre en place un comité de pilotage pour gérer les 1 000 milliards. Il ne l'a pas fait. Mais depuis lors, je n'attends plus de la transparence de ce côté-là. Je crois que le feu qui est fait est déjà fait. Bon, l'argent, une bonne partie, a été dilapidé. Bon, probablement. C'est un résultat. On a acheté aujourd'hui du riz et des pâtes alimentaires. Est-ce que ça a empêché aux Sénégalais d'avoir des difficultés pour se nourrir ? Est-ce que ça a permis d'arrêter la propagation du coronavirus ? Est-ce que le matériel qu'on a acheté pour les hôpitaux, est-ce que ça a empêché les cas graves d'augmenter et une mortalité très forte ? Non, je crois que, véritablement, sur ce côté, le président de la République avait tellement déçu. Il a vraiment déçu. Il est complètement passé à côté. Or, s'il avait mis en place un comité de pilotage inclusif avec toutes les composantes de la structure sénégalaise, probablement, les choses allaient être mieux gérées. Malheureusement, il les a gérées personnellement et les résultats sont là. C'est catastrophique. On a dépensé 1 000 milliards presque pour rien. Et en tant que député et ancien président de groupe parlementaire, quelle est la responsabilité maintenant de l'Assemblée nationale dans tout ça ? Bon, pour ce qui concerne les 1 000 milliards, peut-être que la loi d'habilitation, c'est une responsabilité peut-être instructionnelle, mais je crois que l'Assemblée, ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. Elle a donné, elle a habilité le président, elle a donné une loi d'habilitation pour disposer de 1 000 milliards. Je crois que l'Assemblée a fait ce qu'elle devait faire. Maintenant, l'autre part, ce qui reste à l'Assemblée, c'est qu'on lui présente ce sera probablement au mois d'octobre à l'ouverture de la session prochaine. Alors, les élections locales étaient prévues pour mars 2021 ou plus tard, selon ce qu'avait annoncé le ministre de l'Intérieur. Beaucoup pensent qu'il y aura probablement un report pour beaucoup de raisons, notamment cette pandémie, aussi l'absence de consensus toujours entre le pouvoir et l'opposition. Vous attendez-vous aussi à un report de ces élections ? Je sais que si on laisse Maxal le faire, il n'y aura pas d'élection avant 2024. Ça, c'est mon point de vue. Non seulement les élections locales seront encore reportées, ce qui déjà pose problème, mais même les élections législatives risquent de l'être. Ah oui, pourquoi ? C'est mon sentiment. Je crois qu'il n'a pas envie d'organiser des élections entre la présidence de 2019 et 2024. Bon, peut-être parce qu'il est inspiré par ce qui s'est passé tout récemment au Sénégal. Vous savez que le Parti socialiste en perdant les législatives la majorité en 1978 et ça n'est suivi l'alternance. Abdel Award aussi en perdant l'essentiel des communes du Sénégal, des villes en 2009 a perdu la présidence suivante en 2012. C'est peut-être pour éviter cela que Maxal fera tout pour qu'il n'y ait pas d'élection. Mais je crois qu'à part de ce moment c'est les Sénégalais. Parce que pour moi le souvrage universel n'appartient pas à la classe politique. Le souvrage appartient au peuple sénégalais. Quand le peuple élit quelqu'un pour un mandat de 5 ans au bout de ces 5 ans il doit lui remettre son mandat et que le peuple choisisse un autre ou le réélit. C'est ça la marche d'une démocratie normale. Malheureusement au Sénégal tout récemment une bonne part de la classe politique était d'accord avec le président pour reporter les élections locales. Aujourd'hui avec la pandémie du coronavirus certainement ils souhaitent que ça dure le plus longtemps possible pour qu'il n'y ait pas d'élection avant 2024. En tout cas c'est mon sentiment qu'il n'y aura pas d'élection avant 2024. Si véritablement les Sénégalais ne prennent pas leurs responsabilités et exigent qu'on leur restricue leurs prérogatives c'est-à-dire le choix des maires et des députés. Alors vous Moustapha Diarraté seriez-vous intéressé par une localité pour laquelle justement vous serez probablement candidat à ces locales ? Moi le projet sur lequel je travaille c'est la refondation de la décentralisation. Pour moi c'est une fausse de décentralisation. Pour moi il faudrait qu'on restitue le peuple local le peuple au peuple sénégalais les collectivités territoriales. Je souhaite que ça soit de moins en moins une gestion de politique mais que ça soit véritablement que les conseils ministres pour les conseils départementaux soient représentent réellement les populations des quartiers et des communes des villes des communes pour ce qui concerne les conseils départementaux mais aujourd'hui si vous regardez les comptes municipaux c'est des représentants des partis politiques et ça produit tous les mêmes effets une gestion politicienne qui l'utilise le bradage des biens des déniés publics je crois que c'est moi c'est sur ça que je travaille et comment comptez-vous travailler sur ça avec quel moyen ? Le moment venu où je vous le dirai véritablement je crois qu'il faut qu'on change complètement de paradigme pour véritablement faire des collectivités territoriales le cœur du pouvoir démocratique au Sénégal c'est ça le projet sur lequel je travaille et quand ça doit être dévoilé vous le saurez Ce n'est pas un peu ce que vient régler le parrainat citoyen ? Absolument ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir c'est plus que cela c'est plus que cela moi j'ai un véritable pouvoir communal un véritable pouvoir communal avec une autonomie financière et une autonomie budgétaire et une présence effective des populations et non des politiciens ça n'a rien à voir vous allez voir Il faudrait alors que les populations s'engagent ? Absolument les populations sont toujours engagées on les a désengagées les politiciens font tout pour que les populations ne se mobilisent que le jour du scrutin mais après ils les mettent de côté maintenant moi je souhaite que les populations soient au cœur du processus communal du premier jour jusqu'au dernier mais ça vous le saurez quoi Et vous pensez que c'est possible ? Ah bien bien sûr il n'y a rien d'impossible à lui mais D'accord donc c'est dire que vous ne serez pas du tout candidat au local vous n'êtes pas intéressé ? J'ai réflégi d'abord sur le projet communal avant de penser à moi je crois que c'est le plus intéressant malheureusement au Sénégal on met toujours la chérie avant les vœux il faut d'abord présenter pour avoir un projet un projet communal nouveau différent de tout ce que les Sénégalais ont connu depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant Dites-nous si ce projet vous voulez le mettre en œuvre au prochain local On verra ça Ce n'est pas à moi de le mettre en œuvre c'est toute la population de mettre en œuvre ce projet Mais est-ce que vous comptez proposer ce projet alors ? Mais bien sûr Au prochain local Mais bien sûr Avoir le prochain local le projet ça va sortir bientôt D'accord Merci Stéphane Diakate d'avoir été l'invité de cette matinale ça a été un grand plaisir de vous recevoir C'est moi qui vous remercie